Le style victorien L'ère victorienne correspond aux années de règne de Victoria the First du Royaume-Uni, c'est-à-dire de juin 1837 à janvier 1901. Elle représente une période d'apogée pour le pays, notamment en termes de prospérité économique. L'Angleterre exerce alors une influence primordiale sur la scène internationale. L'ère victorienne est marquée par la première exposition universelle de 1851 qui eut lieu à Londres. Elle marqua le sommet de la puissance britannique. La société se trouve bouleversée par la révolution industrielle qui connaît alors une deuxième phase marquée notamment par le développement du chemin de fer et de la métallurgie. De tels changements conduisent à l'émergence de deux classes sociales antagonistes, le prolétariat et la bourgeoisie. Cette dernière connaît un essor considérable et ne cesse de s'enrichir grâce aux innovations techniques et au progrès scientifique. Les membres de cette classe émergente participent activement au renouvellement artistique par leur volonté de rivaliser avec l'aristocratie. La division de la société en différents groupes possédant chacun leurs intérêts propres et leurs identités expliquent en partie l'éclectisme des formes et des sources d'inspiration caractéristiques de la période. La variété et la diversité priment sur l'uniformité. Il est possible de rapprocher le style victorien du style Napoléon III qui se développe en France à la même période. Il s'agit en effet d'un style composite caractérisé par sa richesse et qui mêle diverses sources d'inspiration issues pour la plupart des traditions du passé. Par ailleurs, si une impression de confiance voire d'arrogance règne au sein de la société victorienne, il s'agit en réalité d'une période de troubles et de profonde insécurité. Symbole de luxe et de grandeur, le style victorien est encore très marqué par le romantisme qui stimule l'imaginaire, provoque l'effroi, attise les passions et évoque le mystère. L'ère victorienne connaît également un regain d'intérêt pour les formes classiques, notamment de la part des hommes d'affaires qui cherchent à légitimer leurs fortunes et leurs pouvoirs en s'appuyant sur des modèles issus de l'Antiquité grecque et romaine. Cet intérêt est quant à lui grandement alimenté par la pratique du Grand Tour ou Grand Tour, qui a commencé à se développer au XVIIIe siècle, suite notamment à la découverte des sites d'Hercule à Noum et de Pompéi. Ce voyage permet en effet aux artistes de puiser dans le répertoire classique et d'insuffler la grandeur des modèles antiques à leurs œuvres. Toutefois, alors qu'au XVIIIe siècle, l'aristocratie préférait les œuvres des grands maîtres qu'elle pouvait acquérir lors de ses voyages, les nouveaux mécènes victoriens achètent les œuvres d'artistes britanniques contemporains. La bourgeoisie privilégie les sujets facilement identifiables, les peintures narratives et les scènes de genre, particulièrement au début de la période victorienne. Ce goût pour le réalisme et le narratif devaient perdurer plusieurs décennies. Mais il allait être concurrencé par un autre courant artistique prenant un art plus sophistiqué et plus poétique qui allait séduire des collectionneurs esthètes, issus pour la plupart de la classe des businessmen. La période victorienne est ainsi marquée par l'esthétique movement, une tendance qui imprègne les domaines artistiques de la littérature, de l'art ou encore de la musique. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Des artistes tils que Sir Lawrence Alma-Tadema, Sir Frederick Layton, Edward Penchons ou encore Albert Moore célèbrent le culte de la beauté. Cette quête d'esthétisme est particulièrement visible dans les œuvres peintes de la période qui mettent en avant la femme, objet de désir ou femme fatale, souvent sous les traits d'héorines antiques ou médiévales. Comme en France, le nu mythologique connaît un véritable succès, notamment auprès de la bourgeoisie. L'abondance ornementale caractéristique de l'architecture et des intérieurs victoriens influence les artistes qui réalisent de somptueux décors pour de riches commanditaires. L'architecture victorienne illustre parfaitement les différentes sources d'inspiration propostiles. Alors que certains architectes optent pour un style néo-classique, à l'exemple des concepteurs du Royal Albert Hall of Arts and Science, inauguré en 1871 en l'honneur du défunt mari de la reine Victoria, d'autres puisent leur inspiration dans la période médiévale qui bénéficie d'un regard d'intérêt de la part du grand public. Comme en France, les styles néo marquent le XIXe siècle et les artistes de la période victorienne empruntent au style néo-classique, néo-gothique, néo-roman ou encore néo-renaissance. Le mobilier victorien est issu des modèles historiques et emprunte des éléments provenant de différents vocabulaires ornementaux, de l'architecture et du mobilier. L'ornementation prend une place prépondérante dans les arts décoratifs. Riche et foisonnant, le style victorien mêle en phase sur la décoration et la richesse des matériaux. Le terme bric-à-brac, issu du vocabulaire français, apparu durant cette période en raison de la multitude des objets d'art que l'on disposait dans les intérieurs victoriens. Eux-mêmes garnis de meubles issus des styles de période précédente. Le mobilier victorien retient du style néo-gothique les couleurs sombres, un travail de sculpture élaborée et une décoration foisonnante. Le mobilier, avec ses lignes courbes et l'ensemble de la décoration intérieure, tels que les boiseries, garnitures, etc., sont très marqués par le vocabulaire ornemental du rococo et du style Louis XV. Le roi Georges VI en fut un important promoteur. Cette tendance engendra la production de mobilier, de textile, de céramique ou d'argenterie dans le goût français. Symbole ultime de luxe et d'élégance, ce style français s'imposa entre 1835 et 1880. Les couleurs riches, les courbes et les enroulements, la riche ornementation et les garnitures élaborées influencèrent les artistes britanniques. Les architectes et les critiques les plus renommés, on se rappelle Dowend Jones, James Ferguson ou encore John Weskin, s'intéressent tout particulièrement aux arts du Moyen et de l'Extrême-Orient. La fameuse Peacock Room de James Hubbard MacNeill Whistler est un parfait exemple du style anglo-japonais en vogue à l'époque. Certains artistes adoptent le vocabulaire formel issus de l'anature, de la calligraphie et des mythes chinois et japonais. C'est ainsi que l'on retrouve des éléments architecturaux issus des temples chinois, des motifs végétaux ou encore des dragons. Le style victorien, composé d'une multitude d'éléments stylistiques empruntés à des vocabulaires ornementaux riches et variés, est marqué par la fin du XIXe siècle par le développement de deux styles nouveaux. Le mouvement Hot & Craft et le style Liberty & Co. que nous allons évoquer un peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?